Là, on arrive sur la piste 214 près de la dune du Pila. C'est d'ici d'où sont partis les incendies de l'été 2022. Voilà à quoi ça ressemble un espace naturel un an après les incendies. Historiquement parlant, on avait un peuplement forestier de pins, de chênes et autres. L'enjeu premier après les incendies a été de sécuriser l'ensemble des axes routiers, les pistes cyclables. Sécuriser, ça veut dire couper des arbres morts ? Tous les arbres qui sont calcinés, morts ou autres, sur 30 mètres de large à minimum, pour éviter l'effet domino, ont été abattus. Il y a eu une deuxième approche sur le côté environnemental, où on a eu des grosses difficultés avec un petit insecte qui s'appelle le scolite, qui est un ravageur qui tue les arbres. Et donc là, un protocole a été mis en place pour pouvoir identifier les secteurs où il y a du scolite, et les abattre et les évacuer. Ce qui veut dire qu'incendie plus maladie nous ravage 100% des massifs forestiers. On a un signe d'espoir quand on voit ça là. Là, on a un petit pin, puis une spinastère qui reprend et qui donne espoir aux massifs forestiers. Comment vous faites pour repeupler la forêt ? Re-peuplé, c'est un grand mot. La stratégie du conservatoire a été de laisser la libre évolution, c'est-à-dire on laisse Dame Nature prendre sa place. Le petit semi naturel que l'on voit, c'est grâce à toutes les pignes, donc la pignote que l'on retrouve dans le massif forestier, qu'on a laissée volontairement, et qui, lorsqu'elle éclate en pleine chaleur, projette ses graines, et à partir de là, on peut avoir du semi naturel. Pas moi qui croyais que c'était juste bon à faire des décorations de Noël. Allez, t'as du pain sur la planche ! Sous-titrage Société Radio-Canada